bonsoir à tous les amis c'est valmore 333 nous sommes sur gta sans l'andreas définitive édition et il s'en passe pas mal des choses depuis mon emménagement les amis sachez le car ça ne vous aura peut-être pas échappé d'ailleurs mais il ya eu où il va plutôt y avoir une très grosse mise à jour de conan exiles celle ci va rajouter un contenu semble-t-il mirobolant si vous n'êtes pas au courant je vous invite à aller voir elle est la nouvelle moi j'ai qu'un seul mot à vous dire sorcellerie voilà le mot est sorti donc avec fanny on va pouvoir se faire plaisir sachez que notre serveur est prêt puisque oui les amis j'ai fait transiter notre notre ancien serveur qui était un serveur solo sur un vrai serveur indépendant qui peut qui nous permet maintenant de ne plus avoir les problèmes qu'on avait pu avoir les problèmes de connexion ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de conan depuis pas mal de temps mais je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié les amis le conan va revenir incessamment sous tout de suite soyez en rassuré il ya d'autres choses également d'autres jeux qui arrivent je vais pas vous spoiler tous ces jeux de qualité du space 7 également puisqu'il a été mis à jour avec l'alpha 15 si je dis pas de bêtises il faudra peut-être que je refasse ma sauvegarde mais ça sera fait en 9 vous inquiétez pas les amis en tout cas pour l'instant j'étais à sans l'andreas définitive édition la suite de nos aventures c'est parti j'ai une voiture je crois que j'ai la super gt j'ai pas tellement envie de l'abîmer ni de la perdre va chercher kaiser oh la vache une petite blisse tassée ça tourne mal tout va bien alors qu'est ce qui nous attend ah oui je me rappelle de cette mission il faut qu'on aille à la campagne il est temps d'avoir une preuve formelle que big smoke et riders sont bien impliqués dans cette triste farce ce que pour l'instant je vous rappelle que carl est toujours persuadé que il s'agit d'un coup monté et que big smoke est obligé de suivre de suivre les ordres du crash c'est à dire du groupe de police tampenny pulaski hernandez ça fait plaisir n'empêche qu'ils aient plus ou moins corrigé les petits bugs qui pouvait y avoir notamment au bord de la route rappelez-vous il y avait des gros clippings ont été corrigés ça c'est une bonne nouvelle après ce jeu est encore gavé de bugs de partout malheureusement très grande tristesse que cela notre partie d'adjov empire 3 les amis avec fanny aussi vous attendez la suite je le sais elle arrive elle est déjà tournée même elle est même déjà uploadée sur la chaîne c'est vous dit alors red county monté dans la caisse de césar via le panne d'eau hop in holmes hop in homes hop in homes hop in homes where are we going? they were headed over angel pine way follow the road and maybe we can pick them up Angelpine where are we going? Ce petit ronronnement de cette voiture ronronne comme un chaton. On fait attention, j'ai pas envie de la retourner sa voiture, elle est en plastique sa voiture, j'ai juste tapé un petit poteau, ça y est, y'a plus rien. Est-ce que quand je retournerai à Los Santos, question les amis, est-ce que ma Remington dans mon garage sera toujours là ? J'espère. On va commencer à collectionner les voitures de qualité. C'était ici, rappelez-vous que j'avais des bugs de clipping sur cette route. Ça a l'air plus ou moins corrigé de ce que je vois. Il nous amène à l'autre bout du monde, lui. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais fait cette mission. Là, il y avait un bug de clipping, on l'a vu. Quand j'étais plus jeune et que j'avais fait cette mission, le plus dur, c'est pas de prendre les photos après. Le plus dur, c'est d'arriver là-bas en n'ayant pas détruit la voiture de César. Et surtout en ne l'ayant pas retourné. Parce que contrairement à GTA V, et comme dans GTA IV d'ailleurs, les véhicules ne sont pas contrôlables dans les airs, ce qui est plus réaliste de toute façon. Et ils ne sont pas contrôlables quand ils sont sur le dos. Sansro, les amis, également qui sort bientôt le remaster. Qui devrait mettre à l'amende, normalement, GTA V d'après leur dire. Il y a quelques jeux aussi qui vont sortir dans pas longtemps. Et des jeux qui sont actuellement sortis que vous allez retrouver sur la chaîne. Mais non, ne me traite pas d'idiot, César, s'il te plaît. Alors. Zoom et des zooms. Attention. Ryder. Jusqu'au cou. Ah, il faut que j'attende qu'il sorte. Oh, lui. On le connait. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Mais on a nos preuves. Putain, il va pas me laisser là, quoi. Putain, il aurait pu me ramener le sac. Salope. Non, non, non. On va pas piquer d'argent. Au coursier. Par contre, où est-ce qu'on est ? On n'est pas dans la ville. Je sais plus où elle est. Je crois que c'est celle-là. La ville où il y a une petite amie. C'est peut-être celle-là, là-haut. Je sais que c'est à côté d'un... D'un ammunition. Parce que bon... Denise nous a probablement oubliés. Et nous n'avons plus de petit ami. On va arranger ça. Donc, l'autoroute devrait nous mener directement à Sanfiero. On va retourner faire notre travail. On va rentrer sur l'autoroute en sens inverse. Avec le Walton. Peut-être qu'un véhicule un petit peu plus quali. Oh, bah c'est gentil, ça, dis-donc. Oh, la salope. Là. Merci. Les flics avaient visiblement autre chose à faire. Tant mieux. Hop là. Nous voilà sur de bons rails. La plaque d'immatriculation est à l'envers. Ce qui donne l'impression qu'il y a des hiéroglyphes décrits dessus, mais bon. De toute façon... De toute façon Mad Max, un peu. Là, ça se voit qu'on arrive à Sanfiero. La route est nickel. Il me semble qu'il y a une suite d'hôtels à acheter ici. De toute façon, il y a tout un tas de trucs qu'on ne débloquera pas tout de suite. Attention. Il y a le gymnase. Ici, il permet d'apprendre le Taekwondo. Est-ce qu'on a dû perdre un peu de muscles quand même depuis tout ce temps ? Bonjour messieurs. Allez, on va soulever un peu. On n'a pas perdu du temps que ça. Donc on va essayer d'affronter le Grand Maître Chao Lin. Attention. Donc, vous souhaitez devenir un guerrier ? Je veux devenir un guerrier. Allez ! Allez ! Allez ! Apprends-moi le Taekwondo ! Ça c'est bon. Ça, c'est beau ça. N'est rien de clair ici. Juste les coups de pieds pendant qu'ils sont deboutés. Beaucoup d'avalanche et bûlez ton adversaire. Testons ça sur des gens dans la rue. Parce que l'objectif ultime, c'est bien évidemment de tester ça sur des gens dans la rue. Prenez ce policier par exemple. Putain. Ah bah voilà. Ben, je suis là. Couillon de la lune. Ah bah il est sérieux lui. C'est quoi ce flic ? Là, c'est de la légitime défense. Je suis désolé. Ah bah c'est les flics de GTA V. Ils tirent et ils posent des questions après. Par contre, la petite Banshee, ça c'est qualif. Vous n'avez rien vu. On va retirer le... Comment on l'enlève ? Alors. Jeezy. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on regarde exactement ? Hey, cabron. Hey, mec, tu as les flics développés ? Qu'est-ce que c'est, Woozy ? Hey, Carl. Je t'ai juste expliqué à ton frère-in-law que nous étions amis. Oh, oui ? Mais regarde, Woozy, j'ai besoin d'avoir des informations de toi, mec. Qu'est-ce qu'on veut exactement savoir ? Qui sont ces putes, Holmes ? Pourquoi pas, t'es-ce qu'on regarde ? Ces gars ? Oui. Ils sont le loco syndicat. Ils sont assez large, je pense. Ils n'ont pas d'accord avec eux. Ils ne touchent pas. Ils n'ont pas d'accord. Alors, ce gars, il y a des choses. Je ne sais pas son nom. Ce gars, c'est T-Bone Mendez. C'est le muscle. Et qui c'est celui-ci ? C'est Jizzy B. C'est le plus grand pimp dans la ville. Il aide à s'assurer les affaires. Vous savez, des concierges de genre. Hey, c'est mon chemin ? Comment je le dis ? Oh, Jizzy ? Jizzy gagne le club de Pleasure Dome, dans l'ancien fortress, sous la bridge de Gantt. Hey, bonjour, Woozy ! Pas de problème. Ne sois un étranger. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait peut-être qu'on rencontre aussi la fille avec qui on peut sortir. Je sais où elle se trouve. Il y en a deux, je crois, ici, avec qui on peut sortir. Il y a Michel et puis il y a l'autre. Celle qui habite ici, dans les maisons, là, qui se trouve dans ce coin-là. Oula, pardon, madame. Mauvais réflexe. On a tendance à oublier que les voitures ne se contrôlent pas dans les airs. Alors, on va se présenter. Il ne sait pas qu'on était présents à cet échange, enfin, à cet échange de photos. Il ne sait pas que j'ai une photo de lui chez moi. Je débarque comme un cheveu sur la soupe comme ça, ça ne trouve même pas ça suspect. Je sais, je suis nouveau en town. J'ai tout ce que tu veux, je peux faire. Pour un gars comme moi, pour travailler avec... Pour travailler pour. Un gars comme Jazzy B? Alors... Maintenant que tu mentionnes, j'ai un problème. Quelque chose un petit muscle dommage comme toi-même peut être capable de fixer. Parce que tu vois, moi, je suis l'intelligence. Ahem. B****es. Y'all walk on down to the bar and fixe un pimp et drink. B****es. Hum, hum, hum. You see, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? A hundred eyes everywhere! Now some lunatic been fucking with my bitches. M'fucker killed two last week. I want you to go find out. No problem. En fais pas trop non plus. On verra. Qu'est-ce que c'est ? Salut. Je sors du gymnast. Ouais, ouais. Je ne fais pas ça pour ça. C'est vraiment un objectif et un investissement bien plus important. Ne nous laissons pas distraire. J'étais justement en train de parler d'une relation sérieuse. Après essai. Hey Jizzy, c'est Carl. J'ai juste pris ta fille. Church. J'ai un peu d'air pour toi de rentrer avant de faire ce problème que j'avais juste parlé. Un jeune bug qui pense qu'elle est un joueur qui a essayé de me placer mes caches et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je ne sais plus du tout comment les activer. Pardon madame. Oula. C'était pas ça. Désolé. Il faut que je pense aller m'acheter un peu des munitions aussi parce que j'ai pas grand chose. Avec ce qui s'est passé à la fin de Los Santos là. Le crash m'a piqué toutes mes armes. C'était rapide. Hey. C'est CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition. Hasberry. Worry. Did I say I was worry? No, I did not. Now to the real people. C'est un petit vieux derrière. Some of my girls in the Fawcett Valley been hit. Not low. I want you to get your ass up there nose around. Find out what's going on. C'est parti. Oula. Il y a de la santé. Faut que je me dépêche avant qu'elle se fasse assassiner. J'espère qu'elle est un peu plus robuste que Sweet. Attends, c'est pas très bon. Oh shit! Oh shit! Hey, toi! Lâche ça. Mister Jizzy, it's CJ. Yous a bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. La fille de tout à l'heure. Il se trouve qu'elle a un mec apparemment. La JZ il peut pas en trouver qui font ça par passion et non pour la thune. Si c'était le cas elles auraient pas de mec. Si on peut obtenir ces bonnes grâces. C'est dans la limousine que ça se passe ? Que je puisse mieux examiner l'étendue de la corruption. Votre sainteté évangélique. On va s'occuper du pasteur et de ses gardes du corps. Oh la vache ! Faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais moi. Donc il s'en fou si j'explose la... La prosti pute. On est d'accord. Putain le merdier. Avec les dents en pêcheresse. Erreur de ne pas aller suffisamment vite. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Merci. J'avais pas demandé ça mais bon. Où est-ce que je peux trouver une petite étoile ? Je crois savoir. Pardon. Pardon. Il n'y a pas d'étoile ici. Oula. On va éviter de... D'envenimer la situation. Je suis sûr qu'il y en a une derrière. Un VTT. Putain il n'y a pas d'étoile. Je ne me rappelle plus des emplacements. Dire que je connaissais tout par coeur à une époque. Puis là je peux vous assurer qu'elle ne descende pas toute seule. On ne va pas rentrer là-dedans sinon c'est 5 étoiles directes. Ah je sais où il y en a une. Ça y est ça me revient. Ça me revient. Mais on n'aura peut-être pas besoin de toute façon. On va utiliser le paint spray. Hop. Ni vu ni que nu. Bah je vais peut-être la garder du coup parce que 100 balles... Ça vaudrait presque le coup que je la garde. J'ai une petite place à côté. Décale un petit peu celle-là. Non je ne veux pas m'occuper du coursier. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Hey Carl, c'est Woosie. Hey, si vous avez un peu de temps, j'aimerais que vous venez pour que nous puissions parler de quelque chose. Oui, pour sûr. Où est-ce que vous êtes ? J'ai une petite pièce de pièce en Chinatown. Juste venez et vous vous présentez. Mes gens vont vous attendre une visite. C'est un plan, mec. Après. Nickel. C'est ce qu'on attendait. Donc on a des missions qui débarquent d'un peu partout. Mais il y a Zero, si vous vous rappelez bien, qui passe en premier d'abord. On les fait dans l'ordre. Dans l'ordre d'apparition. Donc ça sera d'abord... Notre ami Zero. Ensuite Jeezy et puis Woosie après. Donc... Mais d'abord, on a dit... Et ça nous permettra de conclure cette petite vidéo. Je vais pas user une de mes voitures. J'ai pas envie de la perdre. Désolé madame. Désolé la police. Mais c'est le refus de votre impérée. Michel, je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais Michel, elle est cool, Michel de Zelleux. Donc on va peut-être aller voir Michel. L'autre, je sais où elle est, mais on va pas aller la voir. Et puis elle est compliquée en plus. Et quand c'est compliqué... C'est embêtant. Michel, je crois savoir où la trouver. Sauf que rien ne dit que je vais lui plaire. Parce que j'ai pas, pour ainsi dire, ce qu'on pourrait appeler de sex appeal. Pourrait que je fasse en off les huîtres à récupérer. Je crois qu'elle est ici. Elle est censée être là, il me semble. Ah tant pis. Tant pis, tant pis. Parce qu'elle habite normalement juste là. Michel auto-repair. Mais là, elle est pas là. Non. Ah, ça fait chier ça. Bah on va aller voir si l'autre est pas là. Mais je sais plus comment elle s'appelle l'autre par contre. On va re-checker vite fait. Non. Pas de Michel. Donc allons voir si l'autre n'est pas là. Après il y a des conditions pour K-pop les donzelles. Il me semble que si on les tue ou quoi que ce soit, si on touche à un seul de leurs cheveux, ça peut complètement faire tout foirer. Et il est impossible de les récupérer après. Elle ne re-pop pas. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Par partie, il faut vraiment pas faire le con avec ça. Ou alors pas enregistrer. Ah, merde. Oh la 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 la. Là. Le terrain de golf. Merde. La petite dame, il fait son yoga. Aïe ! Elle est là-bas. On la voit. On va pas la déranger. On va la contourner. Discrétos. Voilà les flics nous ont laissé. Bonjour. Comment on l'aborde ? Bah oui. Et bah voilà ! Et bah c'était plus facile que ce que je pensais. Cathy est ta meuf maintenant. Elle peut te faire sortir gratos de l'hôpital. Tu peux passer la prendre chez elle à Paradiso. Nickel. Et bah voilà qui nous permet de conclure cette petite vidéo les amis. La suite arrive très vite. On a fait qu'une mission. Mais vous inquiétez pas. Enfin, on en a fait deux. Si on compte aussi le truc des photos là. Mais vous inquiétez pas. On revient très vite avec d'autant plus de contenu les amis. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche également si vous voulez être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. N'oubliez pas qu'il y en a pour tous les goûts. Si vous n'aimez pas particulièrement GTA San Andreas Definitive Edition. Vous trouverez sûrement votre plaisir dans les Sims 4 sur la chaîne. Ou alors dans Conan Exiles. Ou alors dans Skyrim. Ou alors que sais-je encore. D'autres jeux arriveront. Des jeux avec le cochon. Des jeux avec Fanny. N'hésitez pas également à laisser le petit pouce bleu les amis. Et le commentaire qui va bien. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Radvalmor333. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Salutations. De l'infini.